Hello à tous, hello mes phoenix, bienvenue sur ma chaîne youtube et bienvenue dans une vidéo que j'ai trop hâte de vous tourner puisque ça y est je peux vous annoncer mon projet secret sur youtube projet secret sur lequel je bosse depuis huit mois à coeur ouvert avec tout mon amour c'est l'annonce officielle sur youtube j'ai déjà fait la première annonce dimanche sur instagram et honnêtement j'ai été tellement mais tellement heureuse de voir que ça avait été reçu comme ça donc je ne vous fais pas plus patienter je vous annonce dès maintenant là tout de suite mon projet secret qui n'est autre que je prends mon micro je récupère le projet je le cache derrière mon dos je sors mon livre qui n'est pas finalement le livre que vous attendiez tous c'est vrai que je vous ai pas mal sondé sur instagram même sur youtube j'ai eu pas mal de commentaires pensant que mon projet secret ça allait être un livre de mon histoire vous aviez pas tout à fait tort puisque au final ce livre retrace quand même mon histoire mais totalement différemment de la manière dont vous l'aviez imaginé puisque j'ai décidé de retracer mon histoire à travers 100 citations que j'ai écrites de ma main et de mon coeur et citations qui sont alors ça c'est un projet unique qui n'a jamais été fait encore les citations sont détachables et je suis trop trop fier en fait de ce projet de cette idée c'est un projet qui me ressemble à 100% je vais vous parler un petit peu plus de la suite de comment en fait cette aventure s'est créée en attendant sachez que vous pouvez retrouver le lien pour le précommander dans la description vous pouvez le précommander sur la fnac sur amazon et il sera disponible officiellement le 23 juin de partout parce que là peut-être vous avez envie de voir l'intérieur un petit peu peut-être je vais vous montrer attendez je vous explique un petit peu l'aventure et je vous montre je le pose ici à côté de fume sec là c'est beau pour vous raconter un petit peu plus l'histoire de ce livre donc j'ai été contacté par la maison d'édition amphora qui m'a demandé voilà si ça m'intéresserait de créer un projet d'édition avec eux d'écrire un livre et comme j'avais déjà répondu à plusieurs maisons d'édition avant et j'estime ne pas avoir la maturité et le recul nécessaire pour écrire un livre sur mon histoire type autobiographie clairement on m'a proposé ce projet d'édition en 2017 j'ai voulu le faire j'ai commencé à écrire attendez je baisse mon micro parce qu'apparemment il frotte et j'ai pas envie que ça refasse comme l'autre fois mais il sera beaucoup mieux là je pense à chaque fois que j'écrivais un chapitre je revenais sur ma décision et ce qui se passait aussi c'est que quand j'avais l'impression de finir il se passait un truc dans ma vie genre une émission télé un événement de fou je devenais ambassadrice d'une marque et j'avais trop de chances en fait de vivre tout ça mais mes chapitres au final ils n'étaient jamais fini et j'avançais pas j'avais finalement refusé ce projet d'édition en 2017 en leur disant que je me sentais tout simplement pas prête quand amphora m'ont contacté je leur ai expliqué exactement la même chose et je leur ai dit que si un jour je devais écrire un livre sur mon histoire je le ferai mais je le ferai peut-être dans les alentours de 35 40 ans ils m'ont demandé en fait s'il y avait autre chose qui me représentait autre chose qui me tenait à coeur ce que je leur ai répondu c'est que j'adorais écrire des citations puisque je crois au fait qu'une citation a le pouvoir de nous faire remettre en question dans un laps de temps très court et de nous amener à une profonde réflexion je leur ai dit que j'adorais écrire mes citations que tous les matins sur instagram pour ceux qui me suivent pas j'écris des morning codes donc ça veut dire que tous les matins j'invente ou je récupère une citation que je poste en story s'il y avait vraiment un projet qui me tiendrait à coeur ça serait celui là et ils m'ont dit ok bah écoute nous c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire mais on te fait confiance et on va t'accompagner à 100% dans ce projet et c'est exactement ce qui s'est passé ils m'ont accompagné à 100% dans ce projet et ce projet me tient d'autant plus à coeur puisque au final j'ai été entouré de gens absolument incroyables flavian donc mon chéri s'est occupé de toutes les photos à l'intérieur du livre donc c'est des photos qui sont complètement inédites j'ai emma donc emma en fait qui m'avait réalisé ce dessin que vous voyez tout le temps dans mon studio youtube et que d'ailleurs vous adorez elle m'a dessiné je crois que c'était genre en 2018 j'avais adoré son travail et quand j'ai voulu apporter l'adn de ce livre le design tout le côté artistique etc j'ai directement pensé à emma qui s'est occupé de tous les dessins la couverture de tous les petits visuels que je vais vous teaser juste après donc c'est absolument incroyable de se dire que emma c'est quelqu'un à la base qui m'a dessiné et qu'aujourd'hui elle a réalisé tout le design en fait de ce livre et j'ai aussi évidemment tous mes amis mon agent qui m'ont suivi dans ce projet et qui l'ont suivi en fait de très près puisqu'à chaque fois que j'avais un doute je leur demandais leur avis je leur demandais ce qu'on pouvait faire ce qu'on pouvait changer ce qui allait ce qui allait pas et c'est tout ça toute cette équipe avec flav avec emma avec mon agent avec mon éditrice avec cette maison d'édition avec ma famille avec mes potes que ce projet est né en un travail acharné de remise en question de doute et d'espoir pour qu'il arrive enfin et qu'il soit là genre dans mes mains et que je vous en parle c'est une sensation qui est vraiment indescriptible et je suis juste trop fier mais genre vraiment trop fier de ce projet qui me ressemble à 100% c'est à travers le combat que la vie m'a imposé c'est à travers mon accident que j'ai envie de vous retransmettre ce que la vie m'a appris donc à travers ces 100 citations que j'ai écrites de ma main mais alors quand je dis écrites de ma main c'est dans le sens propre du terme puisque ce que vous voyez ici c'est ma petite écriture et ça ça apporte une vraie valeur ajoutée j'ai l'impression de vous parler vraiment à travers ce livre et j'adore ça vous allez pouvoir retrouver donc des citations qui sont détachables dans un format carré sur du papier qui est épais cartonné vous allez aussi pouvoir retrouver donc comme je vous l'ai dit des photos qui sont totalement exclusives et que je n'ai jamais mises sur les réseaux sociaux sur instagram donc ça c'est trop trop cool aussi vous allez trouver des dessins absolument exclusives donc d'Emma dans le même esprit que celui qu'elle avait fait pour mon studio youtube et que j'adore et vous allez pouvoir surtout retrouver ces visuels qu'elle a créé exclusivement pour le livre et qui n'existe nulle part ailleurs on a ajouté aussi pas mal de coloriages alors des coloriages ultra modernes que vous êtes vraiment libre de vous approprier comme vous le voulez et quand je dis qu'en fait vous pouvez vous approprier ce livre c'est dans tous les sens du terme puisque ce livre est en réalité bien plus que cela c'est un livre objet c'est un livre de décoration je vous ai fait par exemple une vidéo il ya pas longtemps où je vous parlais de comment on fait pour s'aimer soi même cette petite vidéo que j'avais fait juste là et dans cette vidéo je disais que comme solution pour pratiquer la pensée positive à propos de toi même et ton corps tu pouvais tout simplement accrocher un post-it à ton miroir pour le voir tous les matins et ben c'est exactement de cette solution que je me suis inspiré pour écrire ce livre j'ai qu'une envie en fait c'est que vous preniez la citation qui résonne en vous la citation qui vous fait du bien que vous la détachiez que vous la mettez sur votre miroir sur votre frigo que vous l'accrochiez à des guirlandes juste là que vous fassiez des compositions de cadres et d'ailleurs allez petit teasing je vous montre un visuel qu'Emma du coup a réalisé sur photoshop pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler une fois terminé j'adore je suis trop trop fan je suis super émue de vous le présenter parce que clairement sans vous sans instagram sans les réseaux sociaux ben ce livre ce projet il verrait jamais le jour je vais le poser là je l'ai dans les mains je le bichonne je suis trop émue et trop fière de vous le présenter après la sortie de ce livre dans la suite des choses qu'est ce qui va se passer j'ai dans l'idée de vous proposer plein de DIY donc do it yourself avec justement des compositions de cadres des mood boards comment vous pouvez vous approprier les coloriages les citations j'ai même dans l'idée de faire ça avec un pote qui est architecte d'intérieur j'ai envie de faire venir mail ma meilleure amie donc sur instagram pour qu'on peigne des trucs ensemble des cadres pour qu'on colle parce qu'elle est super créative et que moi bah littéralement ça va être un carnage mais j'ai trop envie de faire ça et d'ailleurs je me demandais si vous préféreriez ce format en IGTV sur instagram ou si même sur youtube ça vous intéresserait il y aura des jeux concours aussi qui vont être absolument incroyables avec des trucs inédits j'ai trop trop hâte j'espère vraiment du fond du coeur pouvoir faire des petites séances de dédicaces malheureusement avec le contexte actuel post covid 19 c'est assez compliqué tout le monde est un peu au ralenti c'est quelque chose que je comprends totalement donc écoutez si ça doit se faire ça se fera très certainement à la rentrée en septembre et si ça peut se faire comptez sur moi je le ferai parce que c'est toujours mais un putain de plaisir de vous prendre dans mes bras et alors là en plus ça serait vraiment une consécration je croise les doigts pour ça pour vous donner un petit peu plus de précision donc le livre est en précommande actuellement sur amazon et sur la fnac donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo le lien est dans la description il sera disponible de partout le 23 juin donc quand je dis de partout ça sera à carrefour à hochand dans certains géants casinos à leclerc à la fnac à cultura il sera aussi et ça c'est quelque chose qui me tenait à coeur disponible chez des libraires indépendants du coup je tiens à préciser dans cette vidéo que mon livre sera disponible chez ces fameux libraires si ils ont un rayon dédié tout simplement à la catégorie de mon livre vous trouverez le livre tant en france qu'en belgique qu'en suisse qu'au canada donc j'espère que ça englobera une majeure partie de ma communauté petite précision aussi pour ceux qui me suivent sur instagram les citations à l'intérieur du livre n'ont absolument rien à voir avec toutes les morning quotes que je peux écrire sur instagram sinon ça aurait été beaucoup trop facile et ça ne m'aurait jamais pris huit mois entier pour écrire ce livre toutes les citations sont inédites retravaillées et pensées justement pour qu'elles puissent être affichées chez vous et qu'elles soient tant personnelles qu'impersonnelles j'ai glissé à l'intérieur de ce livre des citations qui me ressemblent et des citations qui me concernent à 100% mais j'ai toujours fait en sorte qu'elles puissent tout autant résonner chez vous je vous laisserai le découvrir en tout cas je vais finir cette vidéo en disant que ça a été une aventure absolument incroyable et une longue aventure que d'écrire ce livre on y a mis tellement de coeur on y a tous mis du temps de la sueur on a tous mis de l'amour par exemple quand je pense à ces photos avec Flav au début il faut savoir qu'on avait fait un premier shooting avec des photos qui étaient superbes en studio etc quelque chose au final qui me ressemblait aussi sur un design particulier et à force d'écrire des citations on s'est rendu compte que ce design cet ancien design en fait ne collait pas du tout à ce que je voulais donc en fait il a fallu recommencer tout le design et c'est là que j'ai fait appel à Emma qui a dû travailler au rythme de l'éclair pour qu'ils sortent maintenant pile poil comme il fallait comme on avait prévu quand elle a recommencé le design avec Flav et ben nous de notre côté il a fallu qu'on recommence les photos qu'on fasse d'autres séries avec des photos beaucoup plus artistiques qui me correspondait aussi à 100% mais qui correspondait surtout au nouveau design le design du livre que vous avez un petit peu aperçu a été concrètement pensé pour qu'il soit dans l'air du temps pour qu'il soit moderne pour qu'il soit abstrait pour que tout le monde puisse se l'approprier s'y identifier et à la base on n'était pas du tout parti là dessus j'avais une idée bien précise en tête on est parti sur complètement autre chose et en fait le résultat est encore mieux que dans mes espérances et j'ai vraiment à coeur et dans l'idée que en fait tout le monde puisse se reconnaître à travers mes pensées à travers le design à travers les dessins d'Emma les photos de Flavien et voilà ça a été une grosse aventure je sais que moi j'écris depuis que je suis gamine j'ai toujours aimé ça mais quand en fait on est face à un projet d'édition on a son éditrice à côté qui corrige les fautes et qui te pousse dans tes retranchements dans ton savoir-faire et qui te dit mais en fait cette citation elle est géniale mais elle pourrait être parfaite et tu reprends tes mots et tu changes les verbes et en même temps il faut pas dénaturer ta citation et ça a été un travail incroyable et je pense qu'en fait j'ai beaucoup appris grâce à ce livre j'ai appris humainement ça m'a fait grandir j'ai réalisé que déjà avec mon chéri on était capable de faire des grands projets ensemble mais que j'étais aussi capable de mener une équipe et de pas avoir peur de dire ce que j'avais envie pour que ce projet me ressemble à 100% et c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à pas vouloir blesser les gens à laisser passer certaines choses mais quand on a un projet comme ça qui nous tient à coeur on est obligé des fois de dire bah non ça va pas non il faut recommencer non c'est pas exactement ça et au final le résultat est là et j'ai juste envie de remercier tous les gens qui ont bossé avec moi sur ce projet mais surtout de vous remercier vous parce que sans vous sans instagram sans les réseaux sans le 12 février et ben ça ne verrait pas le jour je vais finir cette vidéo là dessus parce qu'en fait je pense que vous allez ressentir à travers mes mots la face caméra tout ce que je ressens j'ai tellement hâte que vous l'ayez dans les mains tellement hâte d'avoir vos retours et trop hâte aussi de vous lire dans les commentaires n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous en avez pensé là à première vue et surtout faites moi vos retours le 23 juin quand vous l'aurez enfin dans les mains n'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux une fois que vous l'aurez une fois que vous aurez fait vos petites compositions avec le hashtag sans penser positive et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ma vidéo sortira et mon livre sera déjà sorti partout c'est trop trop bien voilà merci les amis je vous aime du fond du coeur je vous fais plein plein de gros bisous je prends mon livre avec moi pour vous dire au revoir regardez j'en montre pas trop je vous fais des gros bisous bye bye